Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter ses deux machines. C'est deux machines de la marque Breville, la Barista Mini et la Barista Max. Les deux sont en 58 mm. On va utiliser la Barista Max avec le moulin intégré. Je vais vous montrer tout ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, carrément, tiens. Hop, petit café. Oui, carrément. Ça va être toi de le faire. D'accord. Tu prends le porte-filtre, tu as le moulin de ton côté. Alors, c'est un porte-filtre, ce n'est pas en laiton, ça ? Non, on n'est pas sur du laiton, mais on est sur un 58 mm. Ce qui est bien. Ce qui est quand même pas mal. Donc, tu insères le porte-filtre et là, on a la fonction qu'ils appellent Tap & Go. Ils appellent Tap & Go au niveau de Breville. Tu appuies juste. Voilà. Ah, mais il faut que je reste appuyé. Le moulin n'est pas programmable. Par contre, il est réglable sur 30 niveaux de réglage. Donc, ça, c'est en le tournant parce que je vois l'écran ici. Alors, on a une trémie de 250 grammes qu'il faut tourner pour trouver le réglage de mouture. Seul petit couac qui n'en est pas vraiment un. Vraiment un. La liaison était parfaite. Oui. Qui n'en est pas un parce qu'on a la possibilité de bien contrôler facilement ce qu'on est dans le porte-filtre. Tu le vois facilement. Tu le vois très facilement. J'ai pu arrêter à Ubandos. Il livre un truc qui ne sert à rien avec la machine. Alors, ça peut servir de porte-clé. Oui. Mais moi, je ne vais pas m'en servir de tamper. Oui. Je n'aime pas trop le plastique. Oui, non. Le plastique pour un tamper, ce n'est pas très adapté. On vous conseille de prendre un vrai tamper en inox pour aller avec la machine. Donc, on a parlé un petit peu du moulin. C'est des meules en conique. Oui, c'est des meules conique. En acier. Tout à fait. Comme d'habitude. Très bien. Je te donne ça. Alors, tu remarques que j'ai pu utiliser ça. Donc là, le tamper baristateur 58.6, comme sur une machine plus haut de gamme. Ça montre parfaitement bien. Alors, pendant que les cafés vont couler, je précise que là, tu viens d'appuyer sur un bouton qui est deux doses, qui est programmable, qui est programmable sur cette machine-là. Là, on a également sur la barista mini, le une tasse et le deux tasses, qui ne va pas être programmable. On est sur du standard. D'accord. Au niveau des tailles, ça se remarque. Celle-là, on a un réservoir de 2,8 litres sur une machine bien plus large. Mais il faut intégrer le moulin quelque part quand même. Et je suppose, vu le bruit, c'était forcément pompe à vibration. Je suppose que c'est un thermobloc. Alors, c'est un thermobloc, le thermobloc de la firme qui s'appelle le thermocoil. D'accord. Voilà. Oui. Donc, c'est un tube en inox qui va traverser un élément en aluminium qui va chauffer l'eau rapidement. Et c'est ça qui va chauffer votre eau. Alors, en parlant de chauffe de l'eau, il faut savoir, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, je ne crois pas, sur celle-ci, on a la possibilité de régler la température. Ah ouais ? Alors, c'est par combinaison de touches. Tout est indiqué dans la notice. Donc, gardez bien la notice quelque part dans un tiroir à proximité de la machine pour ne pas le perdre. En tout cas, tout est indiqué. C'est des écarts de 2 degrés qui nous permettent de régler de 88 à 96. Donc, toujours par état. Ce qui est ce qu'il faut pour sortir un expresso, il faut l'adapter à votre grain, forcément. Ça a sorti un super résultat en tasse. Alors, c'est des filtres simples ou des filtres pressurisables ? Alors, on est sur des filtres simples. Il n'y en a que le tasse, en fait. Oui, alors, oui, mais non. Comme d'habitude sur Bréville, je te laisse juste tirer ça. Et tu as, comme d'habitude, les petits rangements. Alors, ça, c'est très pratique pour les gens qui sont un petit peu… C'est très pratique pour toi, quoi. Je n'ai pas voulu l'utiliser. Oui, donc… Qui sont un petit peu désorganisés par moments comme moi. Donc, on peut ranger absolument tous nos accessoires qui sont fournis, sauf le tamper qui peut servir de caleporte. Oui, un filtre aveugle pour faire du backflash. Donc, la machine est backflashable. Exact. Filtre une tasse simple. Très bien. Et la brosse, donc, la brosse qui va nous servir pour nettoyer le groupe. Donc, ça, c'est très important au niveau de l'entretien de groupe pour la durée de vie de la machine. Et surtout, le goût du café. Forcément. Ben oui. Ben oui, parce que le café Rance, ce n'est pas très bon. Je vois que tu as sorti un pichet. Ce qu'on va faire, c'est un cappuccino. Parfait. Alors, je n'avais pas remarqué avant. Je peux te… Merci. Les becs sont un peu particuliers sur le porte-fils. C'est un très bon mot. Particulier. En fait, ce qu'on remarque en regardant comme ça, c'est qu'on a la doublure. La doublure. L'intérieur du porte-fils qui est de forme plastique. D'accord. La forme plastique n'existe pas. Qui est en plastique et formée. Voilà. Ma phrase a un peu plus de sens. Mais par contre, l'extérieur au niveau des becs inox, là, on est sur un écart qui est un petit peu trop grand. Je ne comprends pas. Après, c'est un choix des designers. C'est un choix des designers en termes de qualité d'extraction. Ça ne changera absolument rien. C'est de toute façon guidé par l'entonnoir en plastique. Alors, je te laisse t'occuper des extractions. Et moi, je vais m'occuper de la mousse de lait. Bah oui, carrément. Alors, du coup, on a aussi le start-stop. Et du coup, ça, c'est pour vraiment faire l'extraction aux longueurs qu'on souhaite. C'est ça. Alors, le pichet qui est ici. Je viens de remarquer quelque chose que je n'avais pas remarqué sur la première extraction. C'est qu'on a un pré-infusion, en fait. Et tu sais que cette pré-infusion est également... Enfin, il est possible de la gérer, cette pré-infusion ? En fait, on a quatre boutons sur la façade. Donc, avec ces quatre boutons, on peut non seulement lancer nos cafés, on peut programmer un pré-infusion. On peut programmer les longueurs en tasse et on peut gérer la température. C'est ça. Il faut vraiment avoir la notice pour faire ça. Oui, oui, oui. C'est vraiment, comme tu l'as dit, quatre boutons. On voit la machine, on se dit, ouais, bon, ok, on appuie, ça fait du café. Non, il y a pas mal de fonctionnalités. La notice a vraiment son importance. Alors, qui dit de thermobloc, dit passage vapeur après l'extraction. Oui, forcément. Tu notes que ça commence à chauffer assez rapidement. Là, moi, je vais attendre quand même la bonne chauffe parce que là, la machine commence par évacuer le surplus d'eau. Donc, dû à la condensation et au reste éventuel de la précédente mousse de lait. Et là, on a de la vapeur. Donc, c'est parti. Alors, c'est un bus vapeur qui est sur rotule, ça se voit. Exact. Comme ça, vous pouvez arriver à trouver l'angle qui est adapté pour trouver le tourbillon. Mais par contre, c'est en inox, mais c'est pas du cool touch parce que tu as le petit bague en caoutchouc pour vous aider à déplacer votre bus allée pour ne pas vous brûler. Parce que sinon, c'est ce qui arrive. C'est un bâtard qui est en train de traverser. Non, après, très sincèrement, je pense qu'une bus cool touch n'aurait pas eu sa place sur une machine comme ça. Ça aurait été un petit plus, mais pas forcément quelque chose de très important. De ce côté, on a également la même buse. On retrouve la même. Alors, du coup, je suis en train de regarder la forme de la buse. On a une seule trou, c'est non assisté. Du coup, il faut vraiment prendre un petit chien en inox qui est livré avec la machine. Exactement. Ça, c'est un très bon point aussi. Comme ça, pas d'accessoires. Enfin, si, un accessoire à prendre parce que le caleporte, il ne faut pas l'utiliser. Il faut prendre un vrai trempeur. Mais le petit pichet à l'aie, c'est un bon petit pouce. Toujours prendre un pichet à l'aie comme ça, vous pouvez gérer non seulement le tourbillon, parce que c'est le pichet qui sont adaptés pour le tourbillon, mais aussi, vous pouvez juger la température avec le pichet à l'aie pour vraiment avoir une température qu'il faut. Ah, et tu as un joli moustelé quand même. Alors, pour une buse vapeur simple d'une machine à thermobloc, en termes de puissance, j'ai eu quelque chose qui est assez… Qu'est-ce que la machine est en train de faire là ? À ton avis ? Elle descend de température tout seul. En fait, ce qu'on a souvent montré nous sur nos vidéos, c'est que pour baisser plus vite en température, on peut avoir la petite astuce non officielle qui n'est pas recommandée par qui que ce soit sauf par nous, d'ouvrir la vapeur ou le groupe pour faire baisser la température dans le thermobloc. Là, la machine, elle le fait toute seule. Et du coup, c'est en train de rejeter l'eau tout seul par la troisième voie. Et du coup, là, on est quasiment déjà chaud ou même déjà chaud, je pense. Moi, non, c'est déjà chaud pour aller prendre la température. Voilà, et ça, c'est vraiment très pratique parce qu'en général, on brûle son café après avoir fait une mousse de lait sans avoir baissé en température. Et on a un super mousse de lait. C'est vraiment incroyable. Mais c'est pour finir sur cette barista max. Et du coup, sa petite soeur, la barista mini, qui a moins de fonctionnalités, pas le moulin, pas les températures réglables, etc. C'est, en fait, j'aimerais dire, c'est une petite machine qui ne donne pas de mime, mais qui a beaucoup de réglages faciles d'utilisation. Le moulin intégré, c'est un gros plus pour pouvoir gérer directement vos cafés. La température réglable et cette petite flash automatique du système de chauffe après le vapeur, c'est des petites choses où les ingénieurs de la ville ont très bien pensé sur cette machine. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous, ici, pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort. C'est par là. Et pour découvrir d'autres machines d'Expresso en vidéo, c'est par ici. Et jusque là, nous, on va vous dire bon café. Bon café. Sous-titrage ST' 501